Bonjour à tous, merci pour cette invitation. Alors voilà, je vais vous parler des nouveaux outils en échographie avec Supersonic Imaging, et notamment le Mac 30. Alors bien sûr, ce conseil, on va utiliser les propriétés des ultrasons, mais je dirais que par essence, les ultrasons sont paramétriques, multiparamétriques. On commence ici depuis des années avec une échographie en mode noir et blanc. Bien sûr, après, on a implémenté la technologie Doppler, Doppler couleur, Doppler pulsé, d'échographie de contraste, nouveaux outils pour les détections de flux et de micro flux. Et là, on va un petit peu plus loin et ces nouveaux outils vont être particulièrement intéressants pour la caractérisation des maladies chroniques hépatiques. Quelle est la situation dans le monde? Eh bien, comme vous pouvez le voir sur ce graphe, il y a une augmentation très importante de la prévalence de toutes les maladies chroniques hépatiques, un peu plus dans certains continents que dans d'autres. Mais tout le monde est affecté par cela. Qu'est ce qu'on cherche à savoir en imagerie non invasive pour les maladies chroniques hépatiques? Finalement, on a deux grands cadres. On va dire qu'on a les maladies hépatiques habituelles, c'est à dire virales, hépatite B, hépatite C, alcoolique, plus d'autres causes. Et là, finalement, nos questions, c'est de savoir quel est l'état du foie en termes de fibrose et de cirrhose. Et bien sûr, l'examen de référence a été la biopsie hépatique. Et puis, chez les patients qui ont une cirrhose, finalement, d'évaluer la gravité de la cirrhose parce qu'on sait aujourd'hui que non seulement la mortalité, mais les complications sont liées à la gravité de la cirrhose par l'hypertension portale. Et aujourd'hui, l'examen de référence, c'est toujours la mesure hémodynamique qui nécessite donc une ponction par voie jugulaire et la mise en place d'un cathéter dans la veine hépatique pour mesurer ce fameux gradient porto-hépatique. Alors là, on va dire que ce sont des choses pour lesquelles nous avons vraiment bien avancé avec les ultrasons, notamment par l'élasticité qui permet, bien sûr, et vous le savez, d'évaluer la fibrose, mais également l'hypertension portale, qui est une notion plus nouvelle. Et puis, vous avez cette deuxième maladie qui, évidemment, est inquiétante parce qu'elle augmente partout dans le monde. Donc, le syndrome métabolique et les conséquences hépatiques. Donc, si vous n'êtes pas complètement familiarisé avec cet acronyme NAFLD, donc ça veut dire non-alcoolique, fatty liver disease, c'est donc l'astéatose non-alcoolique. Le problème de cette stéatose non-alcoolique, c'est qu'elle peut soit rester simple, et c'est heureusement le cas le plus fréquent chez les patients, soit évoluer et devenir NASH, qui veut dire non-alcoolique stéato-hépatitis, et qui est défini par, d'une part, la présence de stéatose, mais l'apparition d'inflammation et de ballonisation. Et là, l'examen de référence aujourd'hui, c'est très clair, c'est toujours la biopsie hépatique, qui notamment évalue ce fameux score, qui a été développé par des anatomopathologistes français, en particulier Pierre Bédossa, SAF, S pour stéatose, A pour activité qui traduit l'inflammation, et F pour la fibrose. Quels sont nos outils pour cette maladie ? Bien sûr, comme on a de la fibrose, on va utiliser les mêmes outils, c'est-à-dire l'élasticité, aidé par les ultrasons. Mais on va aussi s'intéresser, et c'est ce que je vais vous présenter plus en détail, à la quantification de stéatose. Bien sûr, on est capable de dire en échographie, il y a ou il n'y a pas de stéatose. Par contre, aujourd'hui, avec nos outils classiques, on reste un petit peu limité. Et je vais vous présenter la mesure de l'atténuation et de la vitesse du son. Et enfin, l'autre question qui est essentielle, c'est est-ce qu'on peut évaluer l'inflammation hépatique avec des nouveaux outils ? Et je vais vous parler de la dispersion. Alors, si on revient sur l'élasticité, c'est bien connu. Et l'élasticité hépatique mesurée par les ultrasons est aujourd'hui un excellent outil. Le pionnier, le premier examen, ça a été le fibroscan, qui a créé vraiment, je dirais, une révolution et même parfois un schisme, parce qu'il y avait les pros et les contres, comme il y avait les pros et les contres la biopsie hépatique. Et aujourd'hui, eh bien, nos outils sont au moins aussi performants que le fibroscan. Et on va donc pouvoir évaluer non seulement la sévérité de la fibrose allant jusqu'à la cirrhose, mais également l'hypertension portale avec les complications dont je vous parlais. Donc, voilà trois exemples tout à fait classiques. Vous avez ici 5,2 kilopascal, un fois donc normal. Vous avez ici une fibrose, mais pas encore au stade de cirrhose. Vous voyez bien sûr les cartes d'élastographie qui aujourd'hui sont obtenues de façon robuste, avec des indices qui nous permettent de dire qu'on a de la qualité à l'acquisition, cet index de stabilité qui est très important. Et enfin, bien sûr, un patient qui a une cirrhose et vous voyez l'évolution de la carte. Au passage, et moi, ça m'a beaucoup intéressé, plus le foie devient fibreux et cirrhotique, plus ces cartes deviennent hétérogènes. Et on n'avait pas tellement la mesure de cette hétérogénéité hépatique par la biopsie, mais c'est une réalité, ces foies deviennent très hétérogènes. On en est où ? C'est complètement validé, notamment par la technique ShareWave. Ça a été validé au début dans des sous-groupes de patients, hépatite B, hépatite C, etc. Et on a participé, avec beaucoup de centres il y a quelques années, à la mise en commun vraiment des données individuelles, aboutissant à une méta-analyse basée sur des données individuelles. Vous voyez 1134 patients, c'est énorme. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on avait toutes les causes, les causes les plus importantes, bien sûr, hépatite C, 300 patients, hépatite B, 400, et puis la fameuse Nafel, 156. Et on a été finalement très rassurés, parce que les premiers seuils qui étaient proposés, en général dans des études monocentriques, très bien faites, mais avec moins de patients, ont été complètement revalidés. Notamment, le seuil 7,1 kilopascal est un seuil très important, puisqu'il permet de différencier pas de fibrose, avec un tout petit peu de fibrose, F0, F1 des autres fibroses, F2, F3. Pour rappel, F4, c'est la cirrhose, c'est donc le stade ultime. Et donc, on voit que ces seuils sont parfaitement validés. On voit aussi, et on le savait, que les seuils sont un petit peu différents chez les patients qui ont une hépatite chronique B. Donc, on peut vraiment dire aujourd'hui, l'élastographie est un moyen très fiable pour évaluer la fibrose hépatique. La question maintenant, ce sont les nouveaux outils. Est-ce qu'on peut évaluer l'astéatose ? Alors oui, on peut l'évaluer par un index, en mesurant le cortex rénal et puis le cortex hépatique, qui marche pas mal, sûrement un peu mieux que l'appréciation visuelle. Et puis, on peut mesurer également, on peut regarder d'autres outils et d'autres approches. Et là encore, l'ancêtre, finalement, c'est le fibroscan avec son module CAP qui permet, ici, il figurait, de mesurer l'atténuation des ultrasons. Et donc, c'est ce qu'on va faire avec ces outils. Donc, on va mesurer la décroissance d'amplitude des ondes ultrasonores. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un outil complètement en temps réel. Donc, quand on passe dans le module, eh bien, finalement, évaluation de l'astéatose hépatique, eh bien, on va avoir une mesure de l'atténuation. On connaît l'atténuation moyenne des différents organes. Et plus le coefficient d'atténuation est élevé, eh bien, plus le taux de graisse intréhépatique est élevé. Alors, ça, c'est la première approche. La deuxième approche, qui n'est pas concurrentielle, mais qui est complémentaire, toujours en regardant les ultrasons, c'est de regarder la vitesse de propagation. Vous vous souvenez qu'on a appris que la vitesse de propagation dans les tissus mous, c'est une constante. C'est d'ailleurs, en fait, au départ, cette constante qui a permis de récupérer et de former l'image. Mais on sait, en fait, dans la réalité, que ce n'est pas une constante et qu'elle dépend un petit peu du milieu. Et on sait depuis très longtemps que la vitesse du son diminue dans les milieux les plus graisseux. Et donc, on va pouvoir maintenant être capable de reconstituer cette vitesse. Alors, ce qui est très important, quand on fait une échographie hépatique, comme vous le savez, on passe à travers du tissu sous-cutané et de la graisse. Et bien, on va corriger et on va s'affranchir, en fait, des aberrations qui vont provenir de la couche musculaire et graisseuse. Là encore, c'est intéressant. C'est un outil qu'on a instantanément, donc sur l'imagerie 2D. Et donc là, plus la vitesse du son est faible, et bien plus il y a de graisse intra-hépatique. Ça, c'est un premier travail qu'on a fait avant le développement push-button, aujourd'hui possible, sur le MAC 30, qu'on avait fait avec l'Institut Langevin. Et vous avez deux patients. En haut, un patient qui n'a pas de stéatose hépatique. Vous voyez que l'échographie est très différente en dessous. Bien sûr, on avait corrélé avec méthode de référence qui est aujourd'hui la fraction de graisse, la PDFF en IRM. Donc, vous voyez ici d'emblée que la PDFF est beaucoup plus élevée. Et voilà cette cartographie qu'on a avec l'évaluation moyenne de la vitesse de propagation des ultrasons et sa diminution dans un milieu plus stéatosique qui a fait l'objet d'une publication. Mais ça, on était en mode recherche. Quand on a fait tous ces enregistrements, on était un petit peu à l'aveugle et on s'est rendu compte qu'on avait évidemment quelques difficultés techniques et qu'on ne pouvait pas évaluer la qualité de l'image, chose qu'on peut faire aujourd'hui. Voilà des résultats de cette première série avec les limitations techniques que nous avions à l'époque. Et vous voyez que quand on regarde en fonction de l'IRM les différents grades de stéatos, 0, 1, 2, 3, et quand on regarde la vitesse de propagation des sons, eh bien, on a une très, très bonne corrélation à la fois dans notre première cohorte et dans notre cohorte de validation. Donc, c'est vraiment un outil qui marche très bien. Alors, en pratique, aujourd'hui, eh bien, si on regarde ce paramètre-là, on va avoir en instantané l'atténuation et la vitesse du son comme vous pouvez le voir ici avec des valeurs qui sont différentes chez ces deux patients en s'affranchissant des problèmes provenant de la couche musculaire et graisseuse. Donc, on est bien avancé et vraiment, ça marche assez bien. Le problème maintenant, et ça, ça reste encore un os, c'est comment on peut évaluer l'inflammation à l'intérieur du foie et c'est finalement pour la naffle et la nache le paramètre essentiel. La biopsie reste bien sûr la méthode de référence et beaucoup, beaucoup de gens essaient de différentes approches. Il y a différentes approches en IRM, mais nous, nous travaillons également en échographie. Alors là, c'est basé en fait sur la viscosité, en fait, l'inflammation et le témoin d'un changement de viscosité dans les tissus. Et on va regarder, puisqu'en fait, quand on fait une échographie, certes, on a une fréquence médiane, mais on est un petit peu en multifréquence, comment la vitesse des ondes de cisaillement, donc en utilisant le module Elasto, va évoluer dans le milieu. Et en fait, vous avez ici la traduction. Vous avez en bleu un milieu qui est très peu visqueux. C'est-à-dire que quand on regarde à différentes fréquences, eh bien, la vitesse de propagation des ondes de cisaillement ne va pas beaucoup changer. Et ici, donc, figure dans l'échelle, qui est Pascal II, des milieux de plus en plus visqueux. Et qu'est-ce que vous observez ? Eh bien, qu'il y a une dispersion en fonction des fréquences émises de la vitesse des ondes de cisaillement. Et donc, l'hypothèse, c'est que la viscosité et donc l'inflammation hépatique est en fonction de cette spectroscopie, de cette dispersion des ondes de cisaillement. Là encore, c'est intéressant puisqu'on est capable maintenant d'avoir ces outils complètement en temps réel. Et finalement, quand on passe dans le module Elasto, on n'a pas que la carte d'Elasto que je vous ai présentée tout à l'heure, mais on a également cette cartographie ou plus ou moins, plus exactement, la mesure de dispersion que vous voyez ici. Donc là, vous avez la médiane d'Elasto, ici en kilopascal. Et puis, vous avez le SWD qui est donc la médiane et l'IQR de la dispersion. Et vous voyez d'emblée des milieux qui sont évidemment très différents avec des valeurs qui sont très différentes. Alors en fait, au total, maintenant, si on met tous ces outils en un, voilà ce que ça donne. On fait l'échographie. Bien sûr, on s'aperçoit à l'œil qu'il y a une stéatose. Ça, on le savait. Mais on essaie de la quantifier. On évalue quand même toujours ce rapport foie-rein. Et puis, on regardera s'il est aussi fiable, moins fiable, ce qui est quand même l'hypothèse que nos nouveaux outils. On passe en mode évaluation de la stéatose. On place la boxe qui est ici à la surface du foie, toujours en s'affranchissant de la partie la plus superficielle. Et puis, vous avez d'une part l'atténuation et d'autre part l'estimation de la vitesse de propagation. On corrèle toujours à l'IRM avec la PDFF. Et enfin, après, on passe en module élasto. Et vous avez à la fois ici la fréquence, 4,6 kilopascal. Et puis, la dispersion. Ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, on va regarder ça chez des patients qui ont une histologie hépatique parce que toujours pour l'inflammation, l'activité qui est analysée sur les pièces de biopsie est la méthode de référence. Et vous voyez que ce patient a un peu de stéatose, un peu d'inflammation, un peu de fibrose. Mais c'est tout. Alors là, c'est par exemple, j'ai trois patients différents. Donc, vous avez les cartographies. Ici, c'est le résultat de la biopsie au milieu et en dessous, la PDFF. Vous voyez déjà à l'œil, si vous regardez la cartographie ici de la PDFF, que vous avez un patient. En tout cas, le patient ici S3, il a évidemment beaucoup, beaucoup plus de graisse. On peut le voir à l'œil. J'ai mes valeurs de PDFF MEF, ici 13, ici un tout petit peu plus 16 et ici 33. Et vous voyez qu'au fur et à mesure, vous allez avoir l'atténuation qui va monter, peu d'ici à là. Et je vais vous expliquer pourquoi parce que c'est très intéressant, beaucoup plus là, alors que les vitesses vont baisser. Ça, c'est très amusant parce que vous voyez qu'en fait, la méthode de référence pour évaluer et quantifier la stéatose, surtout à l'œil, quand on n'utilise pas de microscopie électronique et de logiciel pour compter les vacuoles de stéatose, eh bien, elle est plutôt un peu moins précise que l'IRM. Et en fait, en réalité, pour moi, c'est un S1, un S1 fort et pas un S2. Et on voit très bien que les ultrasons vont exactement dans la même direction que l'IRM. Alors maintenant, on revient toujours sur notre problème maximal qui est inflammation. Y a-t-il une relation entre inflammation et fibrose ? Donc là, c'est trois patients. Et ces trois patients ont été biopsiés. Donc j'ai la méthode de référence. Et là, on passe en mode d'élastographie. Qu'est-ce qu'on a ? 4,66 kilopascales et puis la dispersion qui est à 1,53. Ce patient a un petit peu de fibrose et un petit peu d'inflammation en biopsie. Ce patient, maintenant, qu'est-ce qu'on a comme valeur ? OK, 6 kilopascales, d'accord ? Donc on est en dessous du seuil de 7, 7.1. Donc on sait qu'on est en dessous de F2. C'est parfait. Et puis là, on a une dispersion qui augmente un tout petit peu. Très intéressant. Il est différent du premier patient parce que ce patient est à 3. C'est-à-dire que ce patient, s'il a un syndrome métabolique, il n'a pas une stéato simple, eh bien, il a une nage. Et donc ce patient, pourquoi c'est embêtant ? Parce que la nage expose au risque, bien sûr, de cirrhose, mais expose au risque de carcinome hépatocillulaire qui, une fois sur deux, va arriver avant le stade de cirrhose. Et c'est là le gros changement par rapport aux maladies chroniques hépatiques habituelles. Et enfin, le troisième, avec la cartographie, vous devinez tout de suite qu'il est évidemment différent. Il est différent parce qu'il a une cirrhose. On voit ici l'élévation. Et, eh bien, il a une dispersion qui est très augmentée. Et effectivement, on confirme, il a une cirrhose, il est F4 et il est aussi F3. Alors vous allez me dire, c'est curieux parce que là, on a des valeurs de dispersion qui sont peut-être encore plus augmentées. Et c'est sur quoi on doit travailler. Oui, il y a sûrement une relation entre viscosité, inflammation et dispersion. C'est ce qu'on va essayer de mettre bien en évidence. Mais on a aussi un petit bruit de fond parce qu'on sait aussi que la dispersion, elle est un petit peu fonction de la fibrose. Donc mon hypothèse, c'est qu'on arrivera à sortir de tout ça. Mais pour ça, il faut travailler et travailler dans des populations homogènes. Alors, la meilleure population pour essayer de débrouiller un petit peu notre affaire, c'est à taux simple, il y a un peu de fibrose, il y a de l'inflammation, et bien c'est de travailler chez des patients qui sont diabétiques et qui ont un diabète de type 2. Cette récente mise au point qui vient d'être publiée vous montre que la prévalence de la NAFLD, donc de toute l'astéatose, chez les patients qui ont un diabète de type 2, c'est 53%, 55% dans le monde. C'est donc énorme. Est-ce qu'on est tous au même régime ? On va dire tous, oui, sauf l'Afrique qui est à 30%, mais globalement, tous les pays, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, 68%, malheureusement des champions, l'Asie, etc. Bon, l'Asie est en train de nous rattraper très vite, il est possible que dans 5 à 10 ans, ce soit même encore plus important. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième, c'est combien de ces patients ont une stéatose hépatite, vraiment ceux qu'on veut essayer de trouver, et bien vous voyez ici, c'est absolument énorme, c'est 37%. C'est donc la raison pour laquelle nous travaillons actuellement sur un projet qui a été financé de façon institutionnelle avec des partenariats académiques et des industriels sur un projet qui s'appelle QuidNash qui vraiment vise à étudier le foie des diabétiques de type 2. Alors pas tous les patients, les patients qui sont un tout petit peu exposés, donc nos critères de sélection, ce sont des patients qui ont une stéatose en échographie et puis qui ont une anomalie du bilan biologique hépatique, c'est une élévation au-delà de 2N des transaminases. Pour essayer vraiment de décortiquer, tous ces patients vont avoir une biopsie parce que c'est normal qu'ils aient une biopsie, mais notre but, c'est de passer de la biopsie hépatique à la biopsie hépatique virtuelle, c'est-à-dire de façon non invasive, en étudiant ces outils que je viens de vous présenter en échographie, en travaillant aussi sur des tests sériques et enfin sur l'IRM. Notre but, c'est évidemment d'arriver à un diagnostic non invasif de cette atteinte hépatique, encore une fois, entre stéatose simple et stéatose hépatite. Aujourd'hui, quand vous regardez le circuit de ces patients, il est extrêmement long pour arriver au diagnostic de la maladie hépatique. On commence diabétologue, il va y avoir des tests sériques, les diabétologues n'envoient pas forcément tous les patients à risque de maladie hépatique chez les pathologues, après on va avoir une biopsie du foie, etc. Ce qu'on propose, c'est d'abord une approche non invasive, mais c'est aussi une approche raccourcie où on va pouvoir avoir un diabétologue, ce qu'on appelle la biopsie du foie virtuelle et dans lequel les ultrasons jouent un rôle à mon avis tout à fait important, puis bien sûr la synthèse par les pathologues. On doit inclure des centaines de patients, on a déjà inclus 100 patients, évidemment, je n'ai pas les résultats, j'ai beaucoup d'espoir, d'une part pour les patients et d'autre part que cette connaissance va nous permettre de l'élargir à tous ceux qui ont un syndrome métabolique puisque aux Etats-Unis et en Angleterre, c'est aujourd'hui la première cause de carcinome hépatocellulaire. Je vous remercie beaucoup. Applaudissements